C'est avec fierté que la municipalité de Lac-Guadeloupe a procédé à l'inauguration de sa toute nouvelle bibliothèque municipale lors d'un 5 à 7 où les partenaires financiers, les bénévoles et l'équipe municipale ont coupé le traditionnel ruban. Récemment construite et située dans le cœur villageois, cette dernière se veut un lieu clé où les bénévoles contribuent au déploiement des bienfaits de la lecture. Je voulais vous souhaiter la bienvenue. Je suis contente que vous ayez répondu en si grand nombre à l'invitation de l'inaugurateur de la bibliothèque municipale. C'est un projet qui nous tient à cœur et on travaille dessus depuis quand même un petit bout de temps. C'est un investissement de tout près de 850 000 $ qui a été financé principalement par trois partenaires. Donc on a la majeure partie aux alentours de 575 000 $ par le Fonds de développement économique Canada. Et on a ensuite une enveloppe budgétaire de 123 000 $ et quelques sous qui provient de la MRC via la politique de développement du territoire. Et on a aussi Desjardins qui est partenaire au niveau de 50 000 $. Une bibliothèque, c'est un lieu de rassemblement, donc c'est un lieu communautaire qui est vraiment au cœur de la municipalité. Parce qu'une bibliothèque, c'est aussi un lieu de rassemblement, c'est un lieu de partage. Et je trouvais que notre municipalité méritait d'avoir ce service-là parce que pour moi, c'est un besoin essentiel. C'est important pour venir chercher des connaissances et aussi pour l'exposition, donc de tout ce qui est historique, parce que c'est un volet pour la bibliothèque à la Guadeloupe, donc il y aura des expositions en lien avec l'histoire. Donc c'était important pour nous de mettre tout ça ensemble dans notre bibliothèque. C'est sûr, c'est vraiment de venir bonifier l'offre de services pour la population. Donc là, déjà, tout est sur un plancher, ce qui n'était pas le cas auparavant dans l'ancienne bibliothèque, donc ça va vraiment être accessible pour tous. Donc mobilité réduite à enfants, c'est vraiment rassembleur. On a vraiment une belle diversité de livres. À l'entrée, on a les documentaires qui varient entre la croissance personnelle, des livres de cuisine. On a aussi des guides de loto. On a vraiment une belle variété dans nos documentaires. On a aussi des romans spécifiquement québécois, donc on a identifié une section qui encourage nos auteurs et autrices québécoises. C'est un endroit où déposer tous nos documents, mais c'est plus que ça, c'est rendre ces documents-là vivants, puis c'est se les partager les uns aux autres. Tu sais, les membres qui viennent ici, souvent vont nous demander « Est-ce que tu as quelque chose à me proposer? Est-ce que tu as une lecture? Qu'est-ce que tu as lu dernièrement? Peux-tu? » Fait que c'est un réel partage. La bibliothèque ici contient que des livres en français, donc on encourage vraiment la langue française. On a aussi des suspenses, de l'horreur, du fantastique. On en a aussi pour public averti, dépendamment de ce que vous aimez lire. On a beaucoup de romans adolescents, des bandes dessinées. On a des romans et des documentaires pour enfants. On a aussi du préscolaire, donc tout ce qui est premier lecteur, dans une grande variété. On offre des romans faits par des auteurs et autrices de la région. On a aussi une exposition historique qui se renouvelle régulièrement. Puis, une nouveauté depuis à peu près un an, on a des jeux de société en location. Donc, c'est gratuit si vous êtes membre ici. Et puis, vous pouvez vivre différents jeux avec toute la famille. On a déjà vu, dans la dernière année, c'est sûr que ça a commencé dans l'ancienne bibliothèque, mais on a beaucoup de nouvelles familles à la Guadeloupe. Donc, une augmentation de 35 % de prêt chez les 3-5 ans. Donc, c'est sûr que si on commence avec les petits, bien, ça en suivra une plus grande clientèle à la bibliothèque. Donc, notre choix, c'est sûr que ça continue, que les gens viennent en famille pour venir profiter des lieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501